... ajouté, il y en a dans tout. Et j'ai sur notre table ici des boissons que vous connaissez très bien. Et puis, on se demandait, mais combien il y a de sucre là-dedans? Alors, on va essayer de vous présenter ça concrètement. Philippe a une bière, parce qu'il a demandé sa bière. Le gars, il travaille toujours avec sa bière. Exactement. Ben oui, il y en a bien à la radio. Alors, on va parler de cuillerées à thé de sucre. Combien il y a de cuillerées à thé dans chaque breuvage de sucre, évidemment. Alors, tu vas verser, s'il te plaît, dans ton verre, la quantité de sucre que contient une bière. C'est maintenant, Philippe. Alors, il y aurait combien de sucre dans une bière? Oui, il n'y en a pas beaucoup, c'est le houblon qui fait engraisser. Oui, alors il y a trois cuillerées à thé de sucre. Mais quand tu prends une bière, tu viens de prendre ça. Ok? Ça, c'est la quantité. Ben, c'est quand même. Les fameuses boissons énergisantes, Éric. Oui, mais il y en a des light. Oui, mais celle-là, c'est la régulière très populaire. Elle est pas light? Eh bien, je ne pense pas qu'elle soit light. Let's go, Éric. Vas-y, c'est resté maintenant. Alors, on a six cuillerées à thé. Oui, il y en a plus. Oui, c'est le double. Alors, c'est le double d'une bière, ok? J'ai un thé glacé offert à Mélanie. Alors, ce thé glacé, combien il y en a? Ça, il y en a plein, ça. Ben, non, pas tant que ça, c'est sucré. Ah! Sept, huit, c'est neuf. Alors, on a neuf cuillères à thé de sucre dans un thé glacé. Oui, tu... Alors, on remet toujours ça. Il faut que tu prennes light. Oui, même le thé glacé. Même light, il y en a aussi. Ok, bien, oui, je le sais. Oui, finis avec la bière. Alors, on va y aller avec cette boisson désaltérante. Alors, combien il y en aurait là-dedans? Il y en aurait neuf cuillères à thé. Regardez. Ça, c'est neuf cuillères à thé. Et pour ce qui est de la boisson gazeuse, la fameuse liqueur. Oui, oui. Alors, la boisson gazeuse, combien on en a? Vas-y. Une bouteille, il y aurait... Ah! C'est 14 cuillères à thé. C'est fou, hein? Alors, j'ai autre chose à vous offrir aussi. Admettons que vous avez passé votre journée, tout va bien, puis avec votre blonde, votre amoureux, amoureuse, vous dites, tiens, on va aller au cinéma, chérie. Alors, je vais me prendre la grosse boisson gazeuse qu'ils nous donnent. Ils sont tellement chantiers, hein? Alors, on s'achète un jumbo comme ça. Alors, je vais vous montrer combien il y a de sucre dans ces boissons gazeuses-là géantes. Alors, c'est parti. Alors, combien, avec tout ce qu'on vient de voir, combien il y a de sucre là-dedans? 28 cuillères à thé. Je comprends pourquoi ils voulaient les interdire à New York. Pour seulement 15 dollars. 28 cuillères à thé. Et maintenant, je vais vous montrer ce que c'est pour une journée. On devrait prendre ça de sucre pour une journée entière. Je vous dis qu'il y a du sucre dans tous les produits. Alors, imaginez ce qu'on va prendre dans cette boisson gazeuse-là. Je suis correct avec mes subières. Ah! Ah!